C'était plus que prévisible, Teoura Eriti renfile l'écharpe tricolore pour 4 ans, comme l'ont décidé la majorité des votants dimanche dernier. Et si une ombre judiciaire plane, elle et son équipe restent motivées malgré tout. Ismaël Tahiata et Hiro Terorotua. Des couronnes de fleurs assorties aux tenues locales. C'est une élection de maires aux allures festives. C'est souvent le cas en Polynésie, mais là il fallait vraiment marquer le coup. Teoura Eriti est élue à l'unanimité avec 29 voix sur 33. Nos liens sont encore plus forts aujourd'hui, d'autant plus que la campagne pendant ces quelques mois, ces deux mois, c'était une campagne intense, on a encore plus lié nos liens. Aujourd'hui je pense qu'on est vraiment prêtes et on veut vraiment continuer le travail que nous avons mené. On donne rendez-vous en 2026. Et je répète encore, nos portes sont ouvertes à la minorité, à l'opposition, pour que l'on puisse travailler ensemble. La politique du parti Aroué-Yapapaoa n'a pas changé. La proximité comme laitmotiv. C'est un résultat qui était pour nous en tout cas attendu. Et il nous appartient maintenant d'enclencher très rapidement l'ensemble des projets qui ont été mis en route. Les chemins directeurs de l'eau, la mise en place du schéma concernant le traitement des eaux usées, la mise en place du PGA, l'organisation de la protection de nos ressources en eau. Donc ce sont des gros dossiers. À côté de cela, à côté de ces dossiers techniques, il y a bien sûr l'accompagnement au quotidien de nos personnes âgées, de nos jeunes. Le moment est à la célébration. Mais d'ici peu, le tribunal statuera quant à l'inéligibilité de la mairesse d'Aroué suite à l'affaire des procurations. L'histoire de la justice, laissons les juges faire son travail. Nous sommes Tavana aujourd'hui, nous allons faire notre travail. Et je pense que la population attend de nous beaucoup. Donc aujourd'hui, oui, comme je disais tantôt, au boulot maintenant, au travail. Nous avons commencé, nous allons continuer. Et l'avenir nous dira ce qu'il en sera. Mesures sanitaires obligent. La population a suivi en direct des jardins de la mairie. L'élection des 9 mai-radjoints d'Aroué. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.